bonjour mandela bonjour merci de nous inviter pendant 12 minutes dans ton monde on sait que tu es le dossard numéro 30 du horaire atlétique club merci d'être avec nous alors est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu au téléspectateur de 6 je suis mandela 15 je suis professionnel de horaire atlétique club numéro 30 et les deux clubs de horaire d'accord tu évolues horaire atlétique club depuis combien d'années je suis là depuis trois ans maintenant en troisième saison puis que je suis là d'accord il paraît que tu es un grand joueur des virtuoses de l'équipe du horaire atlétique club alors comment vis-tu ton statut de star du horaire en guinée je pense que d'abord je dis ça me fait très plaisir d'être là à l'athlétique club parce que c'est pas permis à tout le monde parce que chaque fois vous aime beaucoup à d'autres qui est là il ya d'autres qui partent à d'autres que mais je suis très content de travail aujourd'hui très fort d'être parmi je veux dire parmi les grands joueurs aujourd'hui en horaire atlétique club je suis très très content d'accord alors depuis c'est depuis deux saisons le horaire but aux portes des matchs de poules de la ligue des champions africains vous n'arrivez pas à dépasser ce cap selon toi quelles en sont les raisons oh je pense que tout le monde en parle de cet problème mais selon moi je pense que c'est juste un manque de un peu de compétition des fois un manque aussi d'expérience que les autres aussi ont par rapport à nous parce que des fois championnat commence dans les autres pays et nous on n'a pas encore commencé et aussi des fois ça joue sur non on n'est pas en jambe tout ça mais cette fois c'est comme ils vont commencer le championnat je pense que ça peut nous aider donc vous croyez que c'est un problème de méforme ou c'est un problème d'organisation l'heure incombe aux joueurs d'où vient le problème je pense que le problème c'est juste parce qu'on n'est pas en compétition ça veut dire que méforme parce qu'il fait d'entraînement et compétition c'est pas la même chose c'est des choses différentes l'entraînement et puis le match parce que chaque match a sa réalité l'entraînement et puis le match ça fait des choses différentes totalement différent est-ce que vous pouvez est-ce que vous vous rendez compte un peu de tout ce qui vous pèse dessus comme poids surtout que vous êtes leader pendant plusieurs années du championnat guinéen et vous êtes ce modèle aujourd'hui qui doit donner le temps qui doit donner l'exemple aux autres équipes pourquoi au juste vous n'arrivez pas à surpasser à faire comme les autres clubs de la tunisie du congo par exemple ça je pense que des fois aussi on a trop de pression sur nous parce que forcément on veut qu'on rentre en pôle dépression venant de qui des pressions venant des supporters aussi des fois des dirigeants aussi des fois parce que et aussi ils prennent les pressions pression et mais sinon parce que tout le monde veut qu'on rentre là bas aujourd'hui on a nous même décidé quelque chose parce qu'il faut d'abord rentrer ça c'est aussi pour nous de se faire voir ailleurs bon je pense que cette pression là cette année on va essayer de prendre ça pour quelque chose de bon on va essayer d'améliorer entre nous et on va essayer d'aller là ne pensez-vous pas que cette pression est normale et que vous avez une obligation le résultat surtout que vous êtes réputé être les enfants gâtés du football guinéen ah si c'est des enfants gâtés c'est comme ça les gens disent mais je pense que nous on fait que notre travail parce que tout le monde si on te dit enfants gâtés ça veut dire qu'ils voient quelque chose ici que eux aussi ils ont besoin d'eux si eux ils sont là ça veut dire qu'ils sont pas des enfants gâtés mais comme nous on est là tu sais chaque fois quand tu es bien même pas quand tu as tout les gens vont parler de toi parce qu'il se trouve que mais peut-être tu es trop gâté ou bien on te donne trop ou bien beaucoup de choses on le présenté gâte non c'est pas ça on prend que notre droit mais c'est juste des fois ça ne marche pas oui mais mandela lorsque toutes les conditions sont remplies ne crois-tu pas surtout en tant que star du horaire que vous avez cette fois ci une obligation le résultat qu'il faut un retour sur investissement parce que lorsque l'instance dirigeante mais le paquet ne crois-tu pas que vous devez rendre la monnaie aussi à travers les les qualifications dans les compétitions et également les trophées oui on a l'obligation de rendre la monnaie parce que là on nous donne tout ce qu'on veut le présent nous donne tout ce qu'on veut tout ce qu'on lui demande nous donne mais je pense que c'est ça je viens de dire on va essayer on sait que cette fois ci on n'a pas droit à l'erreur nous même on est conscient de ça parce qu'on sait c'est quoi qui nous attend et on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur et on va essayer de prendre cette pression comme j'ai dit on va essayer de prendre ça en considération et essayer de faire ça du bien cette année alors en tant que pièce maîtresse de l'équipe du du horaire athlétique club les supporters eux qu'est ce que vous pouvez leur donner aujourd'hui comme assurance je pense que d'abord l'assurance vient de eux parce qu'ils doivent être avec nous toujours mal ou du bien s'ils sont là avec nous on serait toujours en confiance et c'est de se battre d'aller à fond mais ils ont toujours été avec vous ils sont toujours été avec nous mais des fois tu sais on voit que des fois s'il ya des injures qui vient si des fois ça ne marche pas bien mais c'est lorsque ça ne marche pas qu'il vous il vous il vous lance des injures des invectives oui mais là là si tu veux être avec nous au moment où ça ne marche pas bien il faut être avec nous pour dire voir les gars c'est pas grave ça va aller là on sait qu'il ya des gens derrière nous qui sont en temps de nous presser lorsque quelqu'un te dit non c'est pas grave ça va aller tu es conscient que je sais que c'est pas bien mais il attend de m'encourager bon il faut que je fais du bien oui mais est ce que vous êtes conscient que la popularité du horoya et aussi lié à son efficacité au niveau du championnat guiné oui je pense que ici c'est bon mais je pense que hors des pays c'est pas assez ici c'est bon horoya plus de sport et hors des pays c'est pas assez d'accord alors il ya un moment on avait appris que vos relations avec le coach victor zinc a été assez tendu était complètement refroidi alors on espère que les choses sont revenus dans à la normale que penses-tu de son coaching d'abord je pense que moi ici j'ai fait mon travail comment on m'a amené ici de faire mon travail mais moi je pense qu'il est bon il a un caractère à lui qu'on va essayer d'améliorer on va essayer de supporter on va essayer de faire avec bon comme c'est lui le leader comme c'est le chef des bateaux on va essayer de lui suivre alors si tu devais dire quelque chose sur le championnat guinéen qu'est ce que tu pourrais nous dire je pense que le championnat un jour à jour grandissent un jour à jour devient plus intéressant aussi parce que là là tu vois il ya plus d'étrangers il ya des gens même qui veut venir ici jouer parce que horoya est connu partout aujourd'hui presque tout le continent africain il est connu partout bon les gens veulent venir ah toujours orienté c'est un grand club j'ai dit oui j'ai joué à horoya c'est bien tu sais bon je pense que fur et à mesure le championnat devient plus intéressant il ya des joueurs il ya des bons joueurs plus techniques et le championnat devient plus plus intéressant alors aujourd'hui le fait d'avoir tout écrasé devant vous je parle du championnat guinéen parce qu'on sait que le horoya règne en maître absolu est ce que ce n'est pas une des raisons de la faiblesse du horoya à l'échelle à l'échelle continentale non je pense que bon un côté des fois on pense aussi trop fort d'un côté on dit non parce que pour un pot si tu vas en guerre avec quelqu'un si tu le connais pas ça devient plus difficile là là tu sens qu'ils ont sortent à l'extérieur là tu connais tu connais pas la personne que tu peux faire combat avec on sera des films plus en plus difficile tout ce que tu dois faire tu dois essayer de défendre d'abord avant d'attaquer d'accord dernière question mandela comment explique tu le fait que tu sois meilleur joueur du championnat guinéen et ne pas être sélectionné dans ton pays pour la canne d'abord j'ai joué pour l'équipe nationale de burkina j'ai déjà joué plusieurs matchs avec eux mais pourquoi vous ne faites pas partie de l'équipe des étalons cette année ça je pense que ça c'est le choix de coach je pense moi parce que moi je fais qu'il fait mon travail chaque jour jour et nuit il fait qu'il fait mon travail je travaille je travaille tu par que tu n'es pas au même niveau que celui qui doit être choisi pour le même poste que toi oui parce qu'il a là je sais que j'ai joué même peu presque même il y est tout ça et lui joue en europe mais comme peut-être tu sais en afrique on dit toujours quand tu joues en afrique c'est un handicap quand tu joues en afrique mais moi c'est pas un problème pour moi j'ai fait concentrer alors tes perspectives pour l'année 2017 mandela je pense que 2017 là ça serait pas trop facile pour nous le championnat et champions league mais on va aller nous aussi on va rien lâcher on va aller à fond alors un mot pour assurer vos supporters qui te regardent aujourd'hui je pense que je vais le dire n'en cas est avec nous jusqu'au bout quand il sera avec nous c'est là on peut quand on les sent derrière nous c'est là on peut aller plus loin mais si nous lâchons en route ça peut jamais nous aider et fait qu'ils soient avec le 100% merci mandela merci beaucoup